Nous sommes avec Frédéric Gabillon, seconde en Gara 2 de l'Elite. Alors Fred, deuxième place pour toi, une compétition très combattue, qu'est-ce que tu penses ? C'était vraiment une course à vivre, c'était sympa parce que c'était très propre, donc on a fait une belle course, après c'était vraiment difficile, parce que la piste, toute la dernière partie était vraiment mouillée, donc vu que je suis parti en tête, j'ai mis du temps un peu à me caler, mais j'arrivais un peu à faire la différence dans les parties sèches, et puis j'ai fait une grosse faute à Ascari où j'ai tiré tout droit, et je me suis retrouvé troisième, j'ai eu un petit passage à vide pendant 3-4 tours, où je n'arrivais pas à régler ma répartition de freinage sur le circuit. Après je suis bien revenu, mais c'était dur de ne pas faire de fautes, donc tous les pilotes faisaient un petit peu des fautes. Je suis content, après je suis un peu déçu parce qu'on a des problèmes de radio depuis le début du week-end, donc je ne savais pas que c'était le dernier tour en fait, donc je pense que j'aurais pu jouer un peu plus la victoire, ou tenter un peu plus ma chance dans le dernier tour et dans le dernier virage, mais c'est comme ça, c'était vraiment… Je pense que c'était sympa pour les fans, c'était sympa à regarder à la télé et pour les spectateurs, donc voilà. Pour le championnat, on est toujours un peu derrière. Under, et Yann revient pas mal, donc voilà, c'est serré, on va voir au moins. C'est sûr que maintenant, si Under n'a pas de problème au moins, ça va être compliqué d'aller chercher le championnat, mais voilà. Quoi qu'il arrive, on a fait un bon week-end, c'est une piste sympa à Monza. Et voilà, la course était plus sympa qu'hier, je pense, pour tout le monde, pour nous, pour les spectateurs. Voilà, on a fait un beau spectacle. Et ce week-end était la première fois pour une compétition NASCAR en Italie. Qu'est-ce que sont tes impressions sur les gens, le circuit, l'atmosphère ? L'atmosphère, alors c'est assez sympa. Après, le seul petit problème qu'on pourrait avoir, c'est qu'on n'est quand même pas sur un week-end, un gros week-end avec des catégories, des grosses catégories, mais on voit qu'il y a quand même beaucoup de fans NASCAR qui viennent, des Italiens qui aiment la NASCAR et qui viennent nous voir, qui nous montrent des photos, des autographes. Donc voilà, il va y avoir un engouement qui va prendre. Et puis Max Papis, qui est Italien et qui roule beaucoup en NASCAR aussi, ça va ramener du monde. Je pense qu'il faut encore laisser... L'année prochaine, ça va prendre de l'ampleur en fait. Plus ça va aller, plus ça va prendre de l'ampleur. Maintenant qu'on est une vraie discipline NASCAR, qu'on fait partie vraiment de la grande famille NASCAR, ça va prendre de l'ampleur de plus en plus. Il faut laisser le temps au temps, mais l'année prochaine, ça devrait commencer à être encore plus gros que ce qu'on a vu ce week-end. Merci beaucoup.